Salut à tous, c'est Yvanel. Bienvenue dans ce Let's Play Axel World vs Sword Art Online. Après un petit tour en ville, histoire de constater qu'elle est toujours là, toujours accessible, mais qu'elle a subi quelques petits changements par rapport à Lost Song. Précédemment, Lotha nous a expliqué deux ou trois petites choses très importantes, notamment sur son arrivée dans ce jeu, et surtout le fait qu'elle n'était pas venue toute seule. Donc, même s'il reste encore beaucoup de points à éclaircir, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, épisode 3, investigation. Le groupe de Kirito a été forcé de se replier face à l'opposition titanesque. Impuissant face à Babel, ils commencent à chercher leurs amis éparpillés dans Halo. Euh ouais, sauf qu'il était quand même un peu plus gros, mais bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on a concentrer sur une autre, avec des adversaires en règle, et on va devoir jouer à l'application de Jérôme. J'ai eu l'impression que j'ai besoin d'un effort. Je ne suis pas encore plus d'un effort. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'application de la L.O. J'ai eu, j'ai eu l'application de Jérôme. J'ai eu l'applicat de Jérôme et Jérôme. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'application de Jérôme. J'ai eu l'application de Jérôme. D'accord, on a Lotha qui commence à cogiter un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. Et Egil et Elise ont rejoint votre groupe. Comme ça c'est parfait, on va pouvoir les mettre dans l'équipe et combattre avec eux à la place d'Asuna et Black Lotus. Je vais garder Kirito. Alors, trouvez des infos en ville et retrouvez vos amis. Ok, ça veut dire qu'il faut parler aux gens. Donc parler aux gens, t'es aussi du genre curieux ? Ce serait dommage de partir alors que tout a changé. Ça c'est vrai. C'est carrément vrai. Ici c'est pareil que la fois précédente. Ici, qu'est-ce que tu racontes ? Je jure avoir entendu une voix de fille près du bâtiment en ruine au centre de Wogland. Oh, une voix de fille. Ok. Mais j'ai vu que des tonneaux derrière un rocher. Et si c'était un tonneau fantôme ? Tu peux casser les tonneaux et les casser en bois en les attaquant, tu sais. Ouais, je sais. Donc, ok. Bon, on va s'intéresser à tout ça. Une fille au centre de Wogland. Ici, qu'est-ce que ça dit ? J'ai vu une gnome toute mimi se baladant dans Wogland près de la grotte à l'ouest. Quoi, tu la connais ? Faut que tu me la présentes. Ok, donc une gnome, il parlait forcément d'Eustrea. Puisque c'est la seule gnome fille de l'équipe. Ouais, c'est par là-bas. Je vais aller prendre Liz et Gil dans l'équipe et voir un petit peu comment est-ce que je vais les utiliser. Ok, alors Asuna, Liz. Et puis Egil. Voilà, c'est parfait. Ils sont toujours au niveau 105. Donc, ça va être l'occasion de les entraîner. À commencer par, donc, Liz. Liz qui est un personnage qui peut équiper une masse, une hache et des points. Avec également renfort de résistance physique, réduit les dégâts infligés par les attaques ennemies, par les attaques physiques ennemies. C'est parfait parce que c'est un petit peu comme ça que je vois Liz, moi, personnellement. Un personnage très défensif, axé sur la défense. C'est une question d'interprétation, on est bien d'accord. Donc, au niveau de l'équipement, elle nous arrive avec son marteau gourdin barbare, un bouclier, super. Est-ce que j'ai pas des anneaux pour elle ? Ouais, pour les PV, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, Liz, au niveau des raccourcis, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être au niveau de la magie. Parce que dans ce jeu, en fait, il faut pas oublier qu'on est dans un... qu'on est dans un MMORPG à la base. Un MMORPG en réalité virtuelle. Donc, les personnages ont choisi des races lorsqu'ils ont commencé ce jeu. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut pas choisir nous. C'est par rapport à l'histoire de Sword Art Online, si vous connaissez. Donc, les personnages ont choisi des races. Et donc, Liz, elle a choisi une race qui... C'est les forgerons, en fait. Donc, c'est elle qui va s'occuper de la forge pour améliorer nos équipements et tout ça. Et il se trouve que les forgerons ont accès aux magies, aux principaux buffs. Donc, aura enflammée, aura aquatique, aura tempétueuse, aura tellurique. Donc, c'est ce qui nous permet de donner des affinités élémentaires à nos attaques. Et elle a également accès aux boucliers élémentaires. Et donc, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Quelque chose que je ne recommande pas à ceux qui font le jeu. Mais moi, j'aime bien le voir comme ça. Au niveau de la magie avec Liz, je ne vais pas lui mettre les auras. Je ne veux pas qu'elle ait les magies d'attaque. Euh, les magies qui vont nous augmenter l'attaque. Au niveau des affinités élémentaires, je considère Liz comme étant un personnage de défense. Donc, je vais plutôt lui mettre tous les boucliers. Et puis, des magies de protection qu'elle apprendra plus tard. Les magies d'attaque, ce sera pour un autre personnage qui nous rejoindra plus tard dans l'aventure. Donc, on verra à ce moment-là. C'est juste histoire de différencier Liz avec un autre personnage. Puisqu'elles ont la même race. Elles sont toutes les deux forgerons. Mais, donc voilà, c'est pour les différencier, tout simplement. Je ne veux pas qu'elles soient pareilles. Et pour Egil, tu vas PM Max ? Ouais, peut-être, parce qu'il n'en a pas beaucoup, franchement. Je changerai par la suite, on verra bien. Donc, Egil, il nous arrive avec une hache du néant. Egil, c'est un personnage qui peut faire office de tank aussi, mais bon. C'est surtout un personnage qui frappe très très fort. Donc, épée à deux mains, hache, poing, et puis renfort d'attaque. Augmente la puissance des attaques physiques, des armes. Ça, c'est parfait pour lui. Et au niveau des magies, en ce qui le concerne, donc il commence avec une magie de terre. Lance-pierre, mais alors franchement, Egil a la magie. J'y crois pas beaucoup. Donc, je ne lui mets pas. Par contre, cri de guerre, ça peut m'intéresser. Créer une onde de choc qui attire l'attention de tous les ennemis touchés. Ça, ça peut être plutôt pas mal. Sait-on jamais. Donc, pour l'instant, je lui laisse. Et puis, normalement, c'est tout bon. On est parti. Alors, on va retourner à Woogland. Du coup, je vais voir si je n'ai pas des quêtes annexes. Voilà comment ça se présente. On a deux onglets pour les quêtes annexes. Les quêtes de défi et les quêtes bonus. Donc, pour l'instant, bonus, il n'y a rien du tout. Donc, on ne va pas s'en préoccuper. Par contre, les quêtes de défi, voilà comment ça se présente. Nous avons très, très important le niveau de difficulté de la quête qui est représenté par les étoiles. Les étoiles vertes. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc, c'est les quêtes basiques. Le client, métis. L'objectif, vaincre. 30. Je ne sais pas trop comment il faut prononcer. Ça ressemble à ceci. Donc, on va en trouver sur Woogland. Donc, si on ne sait jamais, on pourra s'en occuper. La récompense. Pierre verte. Elixir de soin. Et puis en bas, une petite définition de la quête. Si jamais ça nous intéresse. Voilà. Donc, je vais prendre toutes ces quêtes. Et quand on prend les quêtes, on peut remarquer une sorte de pourcentage. Qui va nous indiquer tout simplement où est-ce qu'on en est dans la quête. Ah ok, je ne peux pas prendre la dernière. Très bien. Je ne peux prendre que 5 quêtes à la fois. Donc, un niveau de pourcentage qui nous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. On a terminé la quête à 20%, à 40%. Donc, voilà. Et on peut retrouver ceci dans le menu. Quête. Ce qui nous permet de savoir à tout moment où est-ce qu'on en est. Ok, très bien. Donc, Lise et Guille dans l'équipe. On est reparti pour Woogland. L'île au plaine. Les quêtes soudaines apparaissent. Comme leur nom le laisse deviner, de manière impromptue, lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes libre d'essayer de remporter ces quêtes et d'obtenir une récompense. Mais vous ne serez pas sanctionné si vous les ignorez. D'accord, on regardera ça. Kiri. Ah. Ah mince. On avait un dialogue qui allait se lancer avec Lise. Et je ne sais pas pourquoi, il a été annulé. Pourtant, je n'ai rien touché. Oh, ça ne va pas, ça. Attendez, ça ne va pas, ça. Ok, je sais. Attendez, je vais relancer tout ça. Il faut absolument qu'on ait ce dialogue. Voilà, c'est fait. J'ai relancé tout ça. Ça devrait être bon, je pense. On va attendre un peu. Je ne sais pas pourquoi, on ne l'a pas eu tout à l'heure. Il s'est coupé tout seul. C'était un peu bizarre. Kirito, tu as un peu pédé. Si tu as un sour, tu as un sour, tu as un sour. Ça va pas, tu as un sour. C'est vrai. Il ne sert à un peu plus, il y a un rôle trop triste. Oui, oui, oui. Il faut faire des choses, mais c'est très difficile. Ok, c'est mon goût. Mais tu as un peu plus, on le ochre. Je ne pense pas pas à me. J'ai pas à me. Je crois que... Il y a eu, depuis tout ce temps, j'ai été en train de passer à l'intérieur. Et puis, je pense que tu as puissé en ce moment, que tu as puissé. Tu as puissé en ce moment... Je suis en train de faire quelque chose. Mais je pense que Kirito est une porte de la maison. Le porte de la maison de Riz ? Oh, quel super petit dialogue entre Kirito et un personnage qui est dans l'équipe active. Même si quelque part, elle me fait de la peine, Liz. Elle dit qu'elle le frappera s'il trompe à Suna, mais bon, elle se fait du mal toute seule quelque part. Parce qu'elle est aussi amoureuse de lui, donc... Personnellement, j'aime beaucoup, Liz. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va la jouer. Tac, on va la jouer par contre... Attendez, donc, retrouvez vos amis. C'est vrai qu'il était question d'une voix de fille au centre de Wuglind. Ouais, de toute façon, on a les points d'objectif sur la carte. Et également d'une gnome toute mimi qui serait près d'une grotte. Du coup, on va voir ça. On va voir ça. Oh, je pense que... On aura l'occasion de combattre un peu plus tard. De toute façon, Kirito, il n'a pas le temps. Ah, voilà, ça, c'est ce que je dois faire pour la quête. On remarque les kobolds aussi. Ouais, juste histoire s'en faire quelques-uns. Et puis ensuite, on y va. On est juste à côté du point d'objectif. Ouais. D'accord, ok, c'est ici. C'est ici, puis là, je pense que c'est plutôt clair. Puisqu'on voit Pina. Allez, on y va. On y va. Pina, c'est un an. Ah, alors, comment est-ce que tu as fait pour la sereine ? Est-ce que tu ne es pas avec toi ? Ah, c'est sûr que tu es près de près. On va chercher. C'est près de près, mais... Je ne sais pas si tu as vu. C'est une petite petite. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hum ? Asuna, tu as dit quelque chose ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à, il y a un sou qui me fiche ! M'est-ce qu'est-ce qu'on a fait ? Tu es-ce que tu es oui. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu es ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Vous êtes dans un tas d'espoir ! ... C'est bon, Riz ! C'est bon, Shiri ! Est-ce que tu étais toujours avec Pina et deux ? Non, j'étais avec Sino et Riva, mais j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai perdu. J'ai perdu, et j'ai perdu. C'est bon. Tu n'as pas pu être en train de sortir. Ah, oui. C'est vrai. J'ai été dans un tas d'espoir. Oui ! J'ai perdu, mais j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai perdu. Dans ce cas, j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'ai perdu. Je vais y prendre tout de suite. On verra plus tard. On vient à peine d'avoir Lise et Aigil. On va en profiter encore un peu. Donc, il était question d'une grotte qui n'est pas très loin, apparemment. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Le temps de se faire quelques ennemis. Oh, celui-là, non ? De toute façon, la grotte est juste à côté. Allez, venez par là. Ah. Je viens d'activer une quête soudaine. Effectivement. On m'a prévenu tout à l'heure. Du coup, ça va. Ok, je vais m'en occuper. Il suffit d'attraper ces trucs. Ok. Une, deux. Il suffit d'attraper ces trucs. Et si on met la carte, on peut s'apercevoir qu'on est dans un espèce de cercle en rouge. Donc, ça délimite un petit peu l'endroit de la quête. Et si on sort du cercle, eh bien, on va annuler la quête, tout simplement. Donc, si on n'est pas intéressé, on a juste à passer notre chemin. Et puis, ça suffit. Par contre, c'est vrai que ces quêtes apparaissent de manière aléatoire. Mais peut-être pas tant que ça. Puisqu'on a un moyen très simple de les localiser. Voilà, super. Quête terminée. Surprise. Ok, il y a un trophée pour ça. Attendez. Juste le temps de se faire. Voilà, ce machin et celui-ci aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, je vais repasser sur Kirito. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si j'active son mode détection. Comme ceci, ça nous permet de détecter les trésors, mais également les quêtes soudaines. Elles sont représentées sur la carte par ces cercles. Donc, autrement dit, si on veut faire des quêtes soudaines, c'est très facile de les chercher. On active la détection et on y va. Et dès qu'on sera rentrés dans les cercles, la quête se déclenchera. On peut voir qu'il y a des cercles plus clairs et d'autres plus foncés. Et ça, c'est un indice sur l'altitude. Comment dire ? Moins le cercle est éclairé. Et... Non, je ne vais pas le dire comme ça. Disons simplement que plus le cercle est jaune vif et plus... Tout simplement. Ce qui veut dire que la quête devrait se passer plus haut, en hauteur ou plus bas. Ça dépend. Du coup... Ouais, je ne sais pas trop comment bien l'expliquer, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on peut les détecter. Donc, elles ne sont pas si soudaines que ça. Allez, on va s'occuper de ce qu'on a ici. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas une gnome. Il y a quelqu'un, ce n'est pas une gnome. Il y a toujours ici. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y ait pas de ce monstre. C'est vrai ? Yuuuuh Non, pas... Tue ce monstre ! Ah 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 ! Je suis très bien. Ok, d'accord. Donc, ça nous propose une quête. Tu se monstre, Amelia, vaincre Sigmund, Samy Leard, Anne Aubriand. Bon bah de toute façon, on n'a pas trop le choix. Merci ! Ok. On a été chargé de cette quête, éliminer Sigmund dans cette grotte, et puis de toute façon, si Strea s'y trouve, c'est l'occasion de l'explorer. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ce n'est pas du tout les mêmes que dans Lost Song. Et quelque part, heureusement, du coup, on va se les faire. Je vais reprendre Lise. Ouais. Je ne sais pas trop si c'est la plus efficace contre ces espèces de gelées, mais bon. Puisque Lise a un marteau, donc c'est une arme qui frappe, et non pas une arme qui tranche. Mais enfin bon, ce n'est pas très très important pour l'instant, les ennemis ne sont pas très forts. Du coup, on va continuer, donc on est dans un donjon, et dans Lost Song, on ne pouvait pas voler, si je ne dis pas de bêtises. Mais ici, c'est quand même possible. On peut quand même voler, on ne peut pas accélérer très très vite, mais on peut quand même se déplacer dans les airs. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ils n'ont pas le temps. Bon, ben faites votre vie, les gars. Moi, je vais récupérer les coffres. Voilà, puisqu'il y en a un ici, sauf que c'est un coffre qui est scellé. Un petit peu comme les coffres qu'on a trouvés en ville, donc on ne peut pas vraiment s'en occuper pour l'instant. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un coffre ? Éventuellement, on n'en a pas. Après, je pourrais utiliser la détection de Kirito pour les trouver, mais bon. Ce n'est pas très très grand ici, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Quelques ennemis. Il faudrait peut-être que je passe sur Egil un peu. Ok, en voici d'autres. Ah, Kirito a pris la compétence magique. Une compétence magique avec Kirito, ça ne m'intéresse pas forcément, mais on verra plus tard. En tout cas, oh, on retrouve Strea. On a également un coffre par ici, mais c'est également un coffre scellé, donc on ne s'en occupe pas. Alors, Strea, qu'est-ce que tu fais là ? Ah ! Kirito ! Asuna ! Strea ! C'est vraiment ? Strea ! C'était bien sûr ! Ah, vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment un peu de la même chose que Asuna. C'est vraiment un peu de la même chose. Mais... C'est-ce qu'il y a quelque chose de ça ? C'est-ce qu'il y a quelque chose de ça ? C'était le jeu de M.H.C.P. C'était le jeu de M.H.C.P. C'est-ce que Yui-Chan. C'est-ce que Yui-Chan ? Hey ! Tu as une bonne réunion de la réunion de Kandou. C'est mon cœur. C'est mon cœur. On se retrouve face à notre premier boss, concrètement. L'espèce de gros machin. Et il s'agit de Sigmund. Level 120. Du coup, c'est parfait, c'est lui qu'on doit éliminer. Donc, allons-y. Ouais, là j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ah mince, je l'ai raté. Allez, rapproche-toi, rapproche-toi. Ok, au moins t'as eu le dernier coup. On va jouer Egil un petit peu. Egil qui a une cadence d'attaque assez lente, mais qui frappe vraiment très très fort. Ok, pas trop mal. Il fait pas grand chose celui-là. Ah, vite. Bon, forcément, c'était pas très difficile. Ah, papa ! Un petit peu. Oi, Strea ! Donc, ne vous remercie jamais de la parole, comment ne vous remercie pas ! Papa, c'est terrible. Et puis, maman ! St... Strea ! Après l'essence, je n'ai rien fait de ça. Je suis aussi la fille de Asuna. Ouais, c'est un peu ça, pas du tout. C'est un peu ça, pas du tout. C'est un peu ça que ça marche dans l'anime Sword Art Online. Du coup, là, c'est un petit peu pareil. Enfin, à peu près. Ouais, non, il a raison. Là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier pour Black Lotus, mais bon. Elle a quand même raison de poser la question. Ouais, elle parlait de ta poitrine. Elle parlait de ta poitrine. Poitrine de classe Silica. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ok. Du coup, Strea a rejoint votre groupe. Parfait, on verra ça plus tard. Par contre, franchement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problème de traduction parce que ça va faire comme dans Holo Realization et franchement, ça, c'est pas génial. Une traduction vraiment pourrie. Du coup, s'il y a besoin de traduire ce qu'ils disent en japonais, je le ferai. Mais franchement, j'espère que je n'aurai pas à le faire trop souvent. La traduction était bien jusque là. Mais là, il y avait cette petite erreur qui faussait toute la conversation. C'est un peu dommage. Enfin bon, en tout cas, premier boss, pas très compliqué. J'ai récupéré une épée à une main. On verra ça plus tard. Là, pour l'instant, on va aller rendre la quête à Amelia. Et voir un petit peu ce qu'elle a raconté. Parce que concrètement, on ne sait même pas ce qu'elle faisait là. Une chasseuse de trésors apparemment, d'après ce qu'elle a dit. Peut-être qu'on peut en savoir un peu plus. Ok, la voilà. Donc, on va lui rendre cette quête. On va récupérer de l'argent et un anneau brillant. D'accord. Donc, en fait, là, elle parle... Elle ne parle pas de son adversaire, mais de son rival. Je ne tarderai pas à trouver et à vaincre mon rival. C'est ça, le véritable mot. Adversaire, on ne comprend pas très bien. Mais c'est une question de rival. Ouais, bonne question. Vous gagnez la récompense, super. Un ami dans le besoin. Oh, luxe. En image de trophée, ok, très bien. Voilà, super. En plus, on a récupéré Silica Estrea, c'est parfait. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, Seven. Ok, Seven. Si vous avez fait Lost Song, vous savez parfaitement qui c'est. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien... Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, mais il vaut mieux savoir, je trouve. Seven-chan. Asuna-chan? Est-ce que vous serez ? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes d'un bonheur ? Si, des choses qu'elle soit torné au sein. Ils sont en train de vous. Desc'en faisant de rien. Non, pas de rien. Seven-chan est venu à l'Union d'Amerique. On ne fait longtemps que vous avez que parler. C'est très longtemps que j'ai rencontré. Mais c'est ce qu'il y a de l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de l'entreprise? Bien sûr, j'ai parlé de l'entreprise avec Recto. Mais il n'y a pas d'avoir des informations de la solution. Le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise. Le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise. Le cas de l'entreprise, c'est pas le cas de l'entreprise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tant qu'on a fait des choses. J'ai pensé que ça se passe avant d'être éclaté à la réalité. Et je ne sais pas si tu es. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est de ser-à-dire, Kirito. Je ne sais pas si on peut continuer de continuer à continuer à jouer. Je ne sais pas encore plus. Je ne peux pas continuer à le faire de l'assuner dans une situation de vie. Je ne peux pas sembler que j'ai qu'à l'assurer. En Amusphia, il ne peut pas être en un cas de décembre. ... ... ... Je suis allé à l'aider. Si tu peux le faire un peu plus, tu ne peux pas faire ça. C'est bon, c'est bon. Je suis content de te faire des détails et je te sens que tu as l'aider. Je sais. Je veux que tu as l'aider. Je te le fais. Mais je ne peux pas continuer de faire des joueurs. C'est parti. Si tu peux avoir un écrition de l'Amsphia, tu peux vous donner l'amuse, tout ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. L'amusephia n'a pas de problème à l'armage avec l'armage d'air sur leien, mais je ne peux pas s'enverte pas très bien. ... Ouais, Leafa, Sinon et Klein, ok. Voilà, et puis Rein et Filia aussi. Ouais, en tout cas, c'était pas très sympa là, ce qu'il a failli nous faire. Enfin bon. Ouais, ouais. C'est bon. 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 Alors, on va s'envoyer un autre groupe. On va s'envoyer un autre groupe. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi il est en train de me parler et tout d'un coup, il se met à combattre. Enfin bon, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on ne va pas pouvoir se déconnecter. Donc, ils ne vont pas pouvoir retourner dans la vie réelle. Cette fois-ci, c'est par choix, mais ça reste globalement la même situation. Pas de déconnexion. Ils vont rester en full dive continuellement. Et donc, chercher nos autres amis. Qu'est-ce qui se passe par là? Ok. Épisode 4. Exacerbation. À en croire les informations de Seven, tous les amis de Kirito et d'Asuna sont encore connectés. Pendant leurs recherches, ils entendent parler d'un avatar argenté. Ok, super. Donc, on s'occupera de ça à partir de la prochaine fois. Moi, ça va me permettre de retourner en ville. Peut-être, je ne sais pas. Parce que, au niveau des quêtes annexes, je ne sais pas trop. Est-ce que je les fais hors caméra? Est-ce que je les ferai en vidéo? Ça, je ne sais pas. Du coup, ça pourrait me permettre de les faire ici. De les faire ici en attendant. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Ce qui est certain, c'est que la prochaine fois, on commence cet épisode 4. Avec ce... Ouais. Cet avatar argenté. Et puis, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous. ... Vous allez voir un ver persona 3 et 2ensa 1 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501